C'est à la suite d'un appel du président Feu, président Faustin, qui un matin au travail nous appelle et nous signale qu'il y aura un problème au début de saison. Et ce problème-là s'avère que c'était les six jours du loto qui ont été annulés et je lui ai dit « mais pourquoi on ne peut pas faire les six jours du crédit agricole à la place des six jours du loto ? » Donc nous avons bien analysé la chose et nous avons accepté de le faire parce que nous, en tant que crédit agricole, nous sommes la banque du territoire, nous le disons et nous le prouvons. Donc c'était une manière d'accompagner le mouvement sportif et notamment le cyclisme. Ça a été un très grand honneur pour moi quand Dian m'a appelé, me demander d'être le parrain du crédit agricole puisque c'était une occasion pour moi de voir une banque implantée en Guadeloupe, un grand organisme, et bien prendre part à la vie sportive. Ça c'est le premier fait marquant, donc voir comment une manifestation comme ça pouvait s'inscrire dans l'animation du territoire, dans la vie du territoire. Vu la popularité que ça donnait, on s'est mis, le personnel du siège, les agences, et moi comme je suis dans le milieu du cyclisme, on portait notre concours avec M. Chipotel et moi, nous portons notre concours à l'organisation. C'était voir aussi cette organisation qu'il y avait, cette participation où il y avait, disons, un engouement et tout le personnel jouait le jeu. Des salariés, des administrateurs, des personnes volontaires et qui s'investissent. Ils s'investissent bien évidemment pendant les six jours en tant que tel de course, mais pendant toute une phase préalable pendant laquelle ils font des efforts, ils pensent à tout, ils travaillent dans une bonne ambiance, ils portent un petit peu l'esprit du crédit agricole au travers de ça. Mais cet événement aussi, c'est un événement majeur dans le paysage sportif de la Guadeloupe, puisque c'est un rendez-vous annuel pour les coureurs cyclistes pour démarrer la campagne sportive, la saison cycliste. C'est une compétition que tout le monde attend, chaque fois, chaque année, tout le peloton et même les supporters attendent ce rendez-vous. La Guadeloupe est viscéralement sportive, mais elle est très attachée à son cycliste, parce que quand j'étais gamin, c'était nos héros. Quand il y avait une course, on se massait déjà à la rue Frébourg, à Point Capitre. Il y avait les motards qui arrivaient, il y avait M. Jabot dans sa voiture avec une torche qui l'éclairait la nuit, enfin la journée, pardon. Il y avait tout un cérémonial. Et c'était une liesse populaire. Quand on regarde la dernière manche qui se termine à Petit-Pérou, on voit bien que le cyclisme en général et le cruiser qu'on a participé lié, c'est quelque chose de très important pour le public et pour les cyclistes guadeloupéens. Le sport cycliste, c'est très populaire. Donc le fait d'avoir mis ça sur pied, on a essayé de renouveler pour l'année suivante. On s'inscrit durablement en partenariat avec le comité régional pour le cyclisme, pour la popularité de la manifestation en Guadeloupe. Les coureurs attendent ça. Ils attendent le début de saison pour se qualifier un peu et se préparer pour la saison. C'est le point de départ pour savoir si la préparation foncière qu'on a eue, à quel moment se situe. Ça permet déjà d'entrer, de jauger les adversaires, de connaître le niveau de chacun et pour continuer la saison. À partir du moment où on était bien pour le Côte d'École qui se faisait à l'époque au mois de mars, psychologiquement on était bien pour la suite de la saison. Ça a marqué beaucoup son époque. Depuis les années où Jules Trésor a gagné les six années consécutives, je pense. J'ai voulu faire pareil, mais malheureusement je suis tombé sur des gars plus forts que moi. Ça a marqué mon histoire parce que j'en ai gagné deux. Alors le crédit à École reste une course pour moi très importante dans la saison. On était dans les six jours et on a dit comment on peut encore bonifier cette démarche. Et comme nous sommes la banque de la Guadeloupe, mais certes aussi, nous n'oublions pas notre origine. La banque du développement, mais certes la banque qui accompagne la Guadeloupe, qui accompagne l'agriculture. Donc c'est pourquoi nous avons dit que ça peut être un plus d'emmener une autre activité. C'est quand on a fait la foire. Alors là, la foire, les gens étaient satisfaits de la foire. Et puis je pense qu'on va continuer cette foire aussi et continuer les six jours jusqu'à la fin. On a le plaisir de se retrouver à la 30e édition, mais je pense qu'on pourra en parler encore longtemps devant nous. Et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le Crédit à École restera le partenaire des six jours. L'envie à cette magnifique organisation, surtout d'avoir pour sa longévité, mais aussi pour cette montée en charge et en puissance de la qualité. Je souhaite au Crédit à École un bon anniversaire. Le Crédit à École m'a permis de faire de bonnes choses. Je dis aux six jours du Crédit à École de continuer comme ça et de rester dans le cyclisme, parce que le cyclisme a besoin des six jours du Crédit à École pour son avenir, pour les jeunes. Et moi, j'encourage vraiment tous les grands cyclistes de la Guadeloupe, tous les jeunes surtout aussi, de se préparer pour pouvoir se montrer, pouvoir mouiller le maillot à bon escient.